Bonjour, pour ce 39e épisode des traductions sans filet, qui reprennent à un rythme nettement moins soutenu que dans la première partie en mars-avril, j'ai choisi de traduire un poème d'un recueil que j'ai reçu hier, de Maud Salta, qui est morte en 2008, et qui a publié un certain nombre de recueils. Oui, je n'ai pas le temps, ni en l'occurrence la compétence, de vous faire un cours sur cet artiste, pour la simple et bonne raison que j'ai découvert son existence et son oeuvre très récemment, et je ne sais plus très bien comment déjà, il me semble que c'est en lisant un livre de Carol Phillips, mais je dois avouer que je ne suis pas sûr à 100%, il se pourrait que ce soit sur le mur d'un ami Facebook, à vérifier, ou à confirmer. Alors Maud Salta est présenté généralement comme une artiste écossaise d'origine ghanéenne, ce qui m'a particulièrement intrigué, puisqu'un des romans de Kojo Lang, qui est un de mes écrivains africains préférés et de prédilection, un des romans de Kojo Lang, Women of the Aeroplanes, parle des relations très particulières entre un village ghanéen et un village écossais, et donc j'ai trouvé cette espèce de déco assez intéressante. Maud Salta est surtout connu en fait pour son oeuvre d'artiste graphique et notamment de photographe, la plupart des sources que l'on peut trouver sur elle documentent de manière assez complète ce versant de son oeuvre, en tant que visual artiste, mais beaucoup moins ses poèmes. J'ai réussi à me procurer son premier recueil, As a Black Woman, tout simplement, publié en 1985 par les éditions Akira Press. J'ai réussi à me procurer d'occasion, car évidemment la quasi-totalité des textes de Maud Salta sont épuisés, voire introuvables. Donc je n'ai pas hésité une seconde. Au milieu du recueil, il y a une série de trois poèmes qui s'appelle I am an artist, je suis une artiste, et je me propose de traduire aujourd'hui, après vous l'avoir lu à haute voix, le premier de ces trois poèmes qui s'intitule Lovers, No, Not Friends. Sex in the late hours of the night, the early hours of the morning. Amid the debris of a day spent, shuffling papers, making lists, sorting references, checking punctuation, correct phrasing, perfect prose. Sex releases my tensions, unaware that it stresses you. You want more than I have to give. Poème apparemment très simple dans le choix des mots, dans le choix des énumérations, des anaphores, assez complexe dans le rapport entre l'amour physique et l'amour sentiment, et également assez complexe dans la définition des préférences sexuelles, puisque la dernière strophe, She is a lover and my only friend, peut être lue comme effectivement un poème qui révèle effectivement la collusion entre deux amoureuses, entre deux amantes, et donc avec un arrière-plan lesbien qui devient très clair. Et puis d'un autre côté, on ne peut pas être entièrement sûr de l'identité de la personne qui dit je ici, donc c'est véritablement un très beau poème queer, on va dire en quelque sorte, un très beau poème sur l'amour, quels que soient les rapports entre les sexes, quels que soient les préférences sexuelles. Alors il se trouve qu'il y a une multitude de raisons, j'ai expliqué les raisons les plus évidentes au début de cette vidéo, un certain nombre de raisons pour lesquelles je choisis ce poème-là, et notamment parce que c'est une poète que je viens de découvrir, et que je me plonge un petit peu progressivement dans son œuvre et dans sa langue. C'est un poème qui me touche pour un certain nombre de raisons, et je trouve bien entendu que c'est malheureusement, évidemment, au vu de l'actualité aussi, un modeste hommage que l'on peut rendre aussi aux victimes du massacre d'Orlando ce week-end. Donc ma traduction marque cet événement aussi, à ma modeste échelle. Lovers, no, not friends. Alors évidemment, du coup, lovers, en français, on hésite entre amoureux, amoureuse, et si on ne veut pas révéler cette possibilité qu'il s'agisse d'un amour lesbien, il faut, à mon avis, traduire par amoureux, amoureux, pas amis. Sex in the late hours of the night, the early hours of the morning. Faire l'amour, tard dans la nuit, et très tôt le matin. Amid the debris of a day, parmi les débris d'une journée, Spent shuffling papers, making lists. Passer à brasser des papiers, à faire des listes. Sorting references, à trier des références. Alors je me demande si ce references, ça ne fait pas allusion aussi à un travail de bureau vraiment extrêmement répétitif aussi. References, ça pourrait être les références de produits, d'articles, etc. Donc ça peut être comme faire un inventaire un peu. Donc sorting references, à trier des références. Je vais laisser ça aussi un peu dans le vague, mais c'est vrai que j'étais tenté presque de le traduire par à faire un inventaire, à dresser un inventaire, à vérifier des codes aussi. Ça pourrait être ça, si on pense plus à des métiers que du côté du commerce. Sorting references, à vérifier des références, à trier des références, pardon, à trier des références. Checking punctuation, à vérifier la ponctuation. Correct phrasing, perfect prose. Formulation convenable, perfect prose, prose impeccable. Sex releases my intentions. Faire l'amour, alors, releases my intentions. Alors je n'ai pas commenté le fait que je ne traduis pas sexe par sexe. Il y a toujours la polysémie du terme en français, qui fait, je trouve qu'il est, bon, effectivement, c'est un terme qui est plus direct, qui dit plus, effectivement, que faire l'amour. Mais je trouve qu'ici, le traduire par faire l'amour rend plus compte de l'ambivalence générale du ton du poème. Sex releases my intentions. Faire l'amour, alors, vous voyez, me délivre de mes tensions. C'est ce que je me relâche, quoi, me permet de me relâcher, me permet de me lâcher, me dénoue. Me dénouer, c'est plutôt avec les nerfs, plutôt, dénouer. Me délivre de mes tensions. Bon, c'est peut-être ça. Me détend, en fait. Faire l'amour, me détend. Et au sens fort, c'est vrai que si on pouvait faire passer l'idée qu'ici, le verbe détendre est dans un sens fort, et non pas au sens du divertissement, ça serait idéal. Mais je pense que c'est le risque de malentendu est trop important ici. Me délivre de mes tensions. Unaware that it stresses you. Donc là, c'est en cinq mots, en cinq vers. Unaware that it stresses you. Donc il faudrait essayer de conserver cette structure de cinq mots en cinq vers. Alors évidemment, unaware, si je veux garder l'anacoluthe, parce qu'évidemment, sex releases my tensions, unaware. Unaware se rapporte à la personne qui dit je, ça ne se rapporte pas à sex, comme la syntaxe le voudrait. Donc je pense qu'à la rigueur, je suis autorisé à conserver ici une anacoluthe. Sex releases my tensions. Faire l'amour me délivre de mes tensions. Et est-ce que je féminise, enfin, ici ou pas ? Inconsciente que cela te... Alors, stress n'est pas forcément terrible ici. Inconsciente que cela te stresse. Inconsciente que cela t'angoisse. Angoisse est quand même trop fort. Dans l'inconscience, peut-être. Si je... Et cela me permettrait d'éviter l'anacoluthe, ce qui n'est pas nécessaire, mais surtout d'éviter de trancher entre le masculin et le féminin. Dans l'inconscience, dans l'inconscience, que... Ah non, là je vais avoir six mots en six vers, ça ne va pas aller. Dans l'inconscience de ton angoisse. Dans l'inconscience de ton angoisse. C'est une possibilité. Angoisse surtraduit stresses quand même. You want more than I have to give. The writing comes first. Tu... Alors, want, c'est manquer d'eux. Le premier sens de want, c'est manquer d'eux. C'est ne pas avoir quelque chose. D'où vouloir, évidemment. Est-ce que je peux le... Tu en veux plus, oui. Tu en veux plus que je... Alors, than I have to give, c'est-à-dire que littéralement que je possède pour le donner. Tu en veux plus que... C'est vrai qu'en français, on est tenté de traduire tu en veux plus que je ne peux t'en donner. Et c'est vrai que cette traduction de have par pouvoir est quand même un petit peu délicate. Est-ce que je pourrais réussir à conserver cette idée de posséder ? I have than I have to give. On va retomber très vite ou très souvent sur la question de la possibilité, quoi. Qu'il ne m'est possible de t'en donner, etc. Tu m'en demandes plus, peut-être. Tu m'en demandes plus que je n'en ai à te donner. Ah, peut-être ça. Tu m'en demandes plus que je n'en ai à te donner. The writing comes first. L'écriture... Ah. L'écriture d'abord. Je serais tenté pour presque dire l'écriture d'abord. L'écriture en premier. Parce que c'est vrai qu'avec comes, si j'ai essayé de le traduire par un verbe, ça va être l'écriture vient en premier ou l'écriture est prioritaire. Ce qui est un peu technique, du coup. Je pense que je vais effacer le verbe, en fait, ici. L'écriture en premier ou l'écriture d'abord. She is a lover and my only friend. Et du coup, le she, évidemment, pour reparler de ce que j'ai évoqué avant de me lancer dans la traduction. Le she peut faire référence, effectivement, par un changement de la situation pronominale à la personne avec qui on fait l'amour. You, qui était You jusque-là, et qui deviendrait une troisième personne. Mais ça peut être aussi, bien sûr, l'écriture. En anglais, c'est encore plus étrange de le venrer, enfin, de s'y référer par un chini. Donc, relations hétérosexuelles, relations lesbiennes, relations indéterminées, et dans laquelle le seul érotisme est l'érotisme de l'art, l'érotisme de l'écriture. Alors, il faut essayer de conserver tout ça. Donc, l'écriture d'abord, c'est elle. C'est vrai que si je travaille par c'est elle, je perds une partie de cette ambivalence. C'est elle, mon amoureuse et ma seule amie. C'est elle, mon amoureuse et ma seule amie. Alors, avec cette solution-là, c'est presque trop clair que l'amoureuse et l'amie, c'est l'écriture, et que du coup, les partenaires sexuels ne peuvent pas être au même niveau de sentiments. C'est compliqué. D'autant que le titre du poème, c'est « Lovers, no, not friends ». Ce qui veut dire quand même que tous les rapports sexuels et questions avant sont liés à une relation d'amour et ne peuvent pas être une relation d'amitié simultanément. Donc, il n'y a que l'écriture. Dans cette traduction-là que je propose, la première traduction que j'ai déjà proposée, « C'est elle, mon amoureuse et ma seule amie ». Dans cette hypothèse-là, bien sûr, c'est cette idée que l'écriture est la seule partenaire de cœur, de sentiments et d'amitié. Je ne sais pas s'il y a vraiment une solution. L'écriture en premier. Parce que l'autre solution, ça serait d'expliciter à rebours de ça. C'est-à-dire, toi, ma seule amoureuse et ma seule amie. Et du coup, on perd la possibilité que l'amour soit l'écriture. C'est compliqué, je pense, que pour conserver ici toute l'ambivalence, c'est compliqué. Donc, je vais arrêter ici l'exercice de traduction improvisée. Il y aura la version définitive, normalement, sur titrage. Mais, voilà, un beau poème. Comme souvent, quand je n'ai pas beaucoup de temps devant moi, un poème apparemment simple dans ses formulations, dans son rapport à la langue. Mais, avec un certain nombre de beautés ambivalentes, de beautés cachées. Et un beau texte sensuel aussi, ce qui est quand même important. De Maud Salter, tiré de As a Black Woman, 1985. Page 30. Premier poème de la série I am an artist. et pour démonter. Maintenant, on, on peut дома社 ou pas l'oomme. avec, c'est là, ce qui est pourада à peillon. Bien, un beau touché.